Bonjour, c'est Pif. Elle nous manquait. On a été plusieurs à la demander et elle est de retour. La fin de vous en redit, 6 questions et bien sûr 6 réponses. Question numéro 1. Quand faut-il s'attendre à une personnalisation des personnages ? La réponse. Nous allons introduire la fonctionnalité de personnalisation dans la future mise à jour qui est attendue le mois prochain. C'est important et je pense surtout à nos joueuses qui pourront mieux s'identifier avec un personnage féminin. Mais ensuite, est-ce que cela va être une apparence avec cheveux, barbe, forme du visage ou de type vestimentaire et dans ce cas, comment on se procurera ces vêtements ? On verra cela le mois prochain. Question numéro 2. Est-ce que des objets comme la meule, les rives d'ours et les crocs de loup seront utiles à l'avenir ? Si oui, alors quand ? La réponse. Un nouveau commerçant apparaîtra dans la tribu des indiens dans le nord afin que vous puissiez échanger ces articles. Certaines ressources seront remplacées par des ressources plus utiles. On ne peut pas encore vous donner le délai pour cela. C'est vrai qu'au final, on a beaucoup d'objets, il y a aussi les os que l'on obtient sur les piézias dans le sud. Je dois en avoir une trentaine, ils n'ont jamais sardis et on n'a rien pour les utiliser. Par contre, j'aime bien le système d'échange, mais il ne faudrait pas que le jeu ne soit basé que sur cela. Question numéro 3. Aurons-nous de nouvelles zones pour trouver le frêne, la peau fine, le granit et le lin ? La réponse. Oui, nous allons ajouter de nouveaux emplacements dans les prochaines mises à jour. Certaines de nouvelles ressources seront ajoutées dans les emplacements existants. Pour l'instant, de nouvelles ressources peuvent être trouvées dans la Grotte de l'Esprit, les essais du Canyon, la Cachette, des Vendis. Vous pouvez obtenir ces ressources comme récompense pour les contrats Bounty ou vous pouvez échanger auprès des traders. Qu'ils ajoutent aux zones existantes, c'est bien, car on en a déjà pas mal et elles font un peu doublons. Les nouvelles ressources sont finalement moins difficiles à obtenir que je ne le pensais, si on farme 2 à 3 heures par jour. Actuellement, la plupart de mes échanges se font avec le marchand itinérant, celui que l'on a avec le tableau d'appuissage. Tous les jours, il y a 20 exemplaires de chaque. Pour le Canyon, je n'ai pas eu de ces ressources. Dans la Grotte aux Esprits, elle est par contre à faire, on y revient avec entre 30 et 40 lins épais. Ce sont les rouleaux. Les chasses à la prime, j'en ai eu que 2 avec 10 blocs de granit. Par contre, à l'attaque du ranch, j'ai souvent 10 planches de prêne ou 10 granit. Et 2 fois, j'ai eu le fusil pour une baisse. Question numéro 4. De nouvelles ressources ont été ajoutées. Allons-nous avoir le prochain niveau de mur pour protéger notre base ? La réponse ? Pas encore, mais de nouveaux bâtiments défensifs seront ajoutés. J'attends de voir l'intérêt, car pour l'instant, il n'y a au maximum que 6 bandits qui attaquent le ranch. Ils n'ont le temps que de ne détruire qu'un mur level 2. L'attaque du ranch est devenue vraiment facile à gérer, donc je ne vois pas l'utilité de défense supplémentaire. Il faut déjà 3 dynamiques pour détruire un mur niveau 4. Je pense que c'est suffisant. Et le nouveau mur n'aura pas beaucoup d'utilité, à part inciter à farmer. C'est comme les murs level 3. Avant que l'attaque du bandit soit mise en place, peu de joueurs le faisaient. Question numéro 5. Y aura-t-il un nouvel événement pour les joueurs avancés ? La réponse ? Nous allons ajouter de nouveaux événements, mais dans les mises à jour intérieures. C'est vrai que cela ferait du changement, mais je préférerais plus des quêtes à faire. C'est aussi ce qui ressort du sondage qui a été réalisé sur le serveur Discord la semaine dernière. On a plusieurs choix possibles entre des animaux domestiques, des compétences, de nouvelles armes et nouveaux vêtements, de nouveaux emplacements et nouvelles zones, de nouveaux événements, une storyline avec des quêtes. C'est cette dernière qui est en tête avec 315 votes. Vous pouvez sûrement encore voter, c'est dans la gamme news sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Question numéro 6. Quand verrons-nous des événements spéciaux comme Halloween ? La réponse ? L'Halloween dans le Westland débutera à la fin octobre. Soyez prêts pour l'événement le plus effrayant. C'est à ne pas manquer et sûrement ce qui explique quelques retards. Que ce soit Halloween ou Noël l'année dernière, on a eu des événements exceptionnels. Et justement, il y a des quêtes à faire. Bien que pour ce jeu, je vais finir par aimer Halloween. Une dernière information avant de finir. Toujours sur le serveur Discord, il y aura probablement la semaine prochaine un dev haut. Pendant une heure, les devs répondent en direct à nos questions. C'est en anglais, bien entendu. Enfin, si tu as des questions pour la prochaine fac, n'hésite pas à les mettre en commentaire avec le hashtag FAQ. Je les remonterai au dev. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like. Ça m'aide beaucoup pour qu'elle soit mieux référencée. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Bon jeu et à bientôt. Sous-titrage ST' 501